... ... Ne se confine pas, il faut servir face à ce Covid qui veut saisir. On reste offensif sur le terrain de l'info. Voici un livre bon pour vous, qu'on vous recommande chez nous les artistes, les icônes de la musique camerounaise, Harold Ketchimen, que je vous passe après l'émission. Il m'aura aidé à préparer cette édition consacrée aux danses patrimoniales. Et devant vous, Sandy Vianney, que vous connaissez. Sa voix est une caresse pour l'oreille. Et c'est dit, voilà, elle sourit. Merci Mohamed Nana pour ces infos. On se retrouve dans les couloirs de la maison de la télé. Avec le même plaisir mon cher Steve. Bonsoir. Bonsoir. Sous-titrage ST' 501 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 Pourtant la nuit dernière à Courbevoie où il vivait, un malaise cardiaque, il avait 79 ans. Durant sa longue carrière, Tony Allen a tout fait et plus encore. Dans les nuits électriques de Lagos au Nigeria, il est l'inventeur avec son compatriote, mentor et ami, Fela Kouti, de l'Aphrobite. Hypnotique, envoûtant, engagé, enragé même, avec Fela, Tony Allen enregistre une quarantaine d'albums. Lorsque leur chemin se sépare après 26 ans de collaboration, Fela aura besoin de 4 batteurs pour le remplacer. Une chose est sûre, personne ne jouait comme lui. Et comme qui dirait, Tony Allen, percutant à vie. C'était un batteur, l'un des meilleurs que l'Afrique ait pu donner au monde. Et comme on dit chez nous les artistes, les artistes ne meurent pas. Dans l'actualité, on a annoncé ce 30 avril, on a annoncé en début d'émission, on a rappelé en début d'émission que le 28 avril était journée, 29 avril était journée mondiale de la danse. Et au Cameroun, les activités ont donné justement le pas. Par exemple, à l'Institut national de la jeunesse et du sport, où on a pu savourer la vitalité de la danse et toute la vie que la danse peut vous apporter. Que ce soit sur le plan professionnel ou simplement par passion. Et quand je le dis, je pense à Steve. Bonsoir. Bonsoir. Comment vous allez ? Très bien. Très bien. Il est posé. Diane, bonsoir. Bonsoir. Je vous avais annoncé quand vous étiez dans les couloirs comme le couple qui va lâcher un tout petit peu les secrets de sa complicité aujourd'hui. On vous sait célèbre et je prends Sandy Vianney à témoin. Quand on tape Steve et Diane sur YouTube, on est servi. Racontez-nous un peu l'histoire de cette belle aventure. Je ne trahis rien en disant par exemple que le prof a fini par se mettre en couple de danse avec l'élève. Je n'ai pas menti, non ? Non, pas du tout. Oui, en fait, c'est exactement ça. Donc Diane était l'une de mes élèves. Et pour être en couple aujourd'hui avec moi, il a fallu qu'elle fasse des preuves qu'aujourd'hui plein d'élèves n'ont pas pu. Il a fallu qu'elle se démarque précisément. Et ce sont des choses qu'en tant que prof, avec un peu d'observation, tu peux voir facilement. Et c'est ce que j'ai vu chez elle aujourd'hui. Je peux dire qu'on fait un couple plutôt particulier en ce qui concerne une danse angolaise au Cameroun. Ah, Sandy Vianney a des questions pour vous certainement parce qu'elle sait toujours en avoir. Diane, bonsoir une fois encore. C'est Kizomba, c'est des danses angolaises, africaines et même camerounaises aussi qui vous intéressent quand vous êtes sur la scène. Exactement. Nous sommes plus précisément professionnels dans la Kizomba et le Semba, qui sont des danses traditionnelles angolaises. Qu'est-ce qui vous a séduit dedans, son côté sensuel, la vie à deux sur scène ou bien ? Surtout le côté sensuel. Ensuite, la vie à deux sur scène, la façon dont on se communique, comment on se parle sans avoir à ouvrir la bouche ou sans avoir à dire quoi que ce soit. D'accord, ça nous plaît. Et je sais qu'en face, vous tenez votre mal en patience, vous aurez des vidéos, elles sont sublimes. Mais en attendant, je vous invite à notre rue Fudangono, l'adresse du Centre culturel camerounais à Yaoundé. En passant par là, allons retrouver un moment de vie à l'Institut national de la jeunesse et des sports avec notre reporter Lydie Mama. Et sur place, elle a partagé les passions des danseurs, des profs de danse et d'élèves comme Steve et Diane. This is the traditional dance club of National Advanced School of Sports and Physical Education of Yaoundé, known French appellation INJS. In order to celebrate the World Dance Day, practice is being done here with different dancing styles. In this school, we practice many kinds of dance, patrimonial or traditional dance, classical dance, modern dance, afro-contemporary dance, contemporary dance. The dance is a physical and cultural activity. I practice dance because I know that many values are contained inside the dance. These dancing groups express what they feel inside through their dance steps. Due to the coronavirus pandemic, the World Dance Day will be celebrated today in Cameroon in a different way. Dancers across the country are expected to send their choreographies on their platform and hence will be published on their Facebook and Twitter pages. And now, we have a great day. And finally, there are two artists, two invités, three, four, finally. Des danceurs et une star du Bikuchi Jazz, Sandiviani. Je viens aux nouvelles. Ce qui nous intéresse aussi, c'est qu'à la suite de la Journée Mondiale de Lutte contre le Palut, le 25 avril, vous avez été sur le front Sandiviani. Ce n'est pas très courant qui donne sa voie pour la santé. Alors, quand on voit déjà le nombre de personnes qui sont déjà décédées du Covid, c'est normal de donner, si possible, tant qu'on peut. Quand on a le temps, son image en tant que jeune femme, en tant que maman, pour la lutte contre le paludisme, sachant qu'au Cameroun, en Afrique saharienne, les Noirs meurent plus de paludisme que de Covid. C'est vrai que Covid, en ce moment, est la star, mais j'ai été touchée par le fait que j'ai eu connaissance de ce que... Les chiffres sont énormissimes, en fait. J'ai eu à prendre plus de 4000 au Cameroun en cette année, ou en 2019, quelque chose comme ça. Donc, lorsque j'ai été approchée par Youth Art, l'association, j'ai dit oui, sans hésiter, parce que je ne dois pas que donner mon image pour faire ma belle, faire des concerts. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes. J'ai une communauté de plus de 10 000 personnes qui me suivent. Donc, si, dans cette communauté, je peux sensibiliser ou instruire une petite quantité, tant mieux. Si je peux aller au-delà et montrer que la jeunesse camerounaise n'est pas que celle-là qui court dans les bars, tant mieux. Tant mieux. Et ça peut vous concerner aussi, Diane et Steve, fort de votre influence, maintenant, sur les réseaux sociaux, votre présence. Vous avez beaucoup de followers, beaucoup de likers. Et dire que, par exemple, si on vous dit de promouvoir les danses patrimoniales, vous n'allez pas hésiter, même si les danses angolaises vous ont séduit. Très certainement. Les danses camerounaises, en fait, c'est, on va dire, c'est d'abord notre source. Alors, même qu'on aille se prêter aux danses angolaises, qui sont les danses de chez eux, à la base, en fait, on pratique déjà des danses camerounaises. Donc, déjà, affilée à la Fédération Camerounaise de Danes Sportives, et juge des compétitions, nous avons le devoir de non seulement pouvoir les pratiquer, mais aussi de pouvoir, d'avoir des connaissances assez importantes sur ces danses-là. Je la partage, bien sûr, avec Diane. Diane, qui, justement, nous vient de cette belle région de l'Ouest Cameroun, qui aime le Mangambe, qui aime le Benskine et qui danse toutes les danses du Cameroun. Justement, je vous invite à une balade à travers ce qu'on appelait le panorama des danses, justement. On va commencer par A comme en basse B. Quand je dis ça, vous pensez, par exemple, à quelle star ? Salé John. Salé John. Ah, vous avez vu juste. Voici, justement, un Salé John qui explique, il raconte l'histoire de l'ambasse B. Au départ, c'était d'abord une histoire allemande. Voici le témoignage du doyen. Sous-titrage Société Radio-Canada C'était les Blancs allemands à l'époque qui sortaient le « Hambass Lech » quand ils dansaient avec l'accordéon. Les serviteurs coutiers de l'époque, qui dans cette palissade, non seulement c'était pour servir, mais ils étaient émerveillés. Et si bien qu'arrivaient au village sous un manguier, ils prenaient une petite guitare comme ça pour imiter ce que les soldats allemands faisaient. Mais eux, comme ils savaient pas parler allemand, ils n'arrivaient même pas à articuler le mot de « Hambass Lech » et ils ne savaient rien de tout ça. Ils ont certainement conclu « Hambass B ». Et comme ils ne savaient pas compter de 1 à 10 allemands, ils s'éliminaient seulement à « Aïe, s'waïe, aïe, s'waïe, try and wala » Et ils ont inventé maintenant, à leur manière, une façon de danser et ils ont appelé ça « Hambass B ». Croyant qu'ils sont en train de le dire comme les anglais et les allemands, non. Mais ce mot de « Hambass B », c'est resté iné dans les bouches de tous les côtés. Au plan musical, je vous dis que ce dis d'accordéon allemand, là, c'est ça qui a inspiré les jeunes guitaristes au quartier avec leur guitare artisanale pour faire le rythme « Keringan, Keringan, Tindem, Tindy, Tindy » parce qu'ils n'avaient pas jouer plus que ça. Avec ça, ça a fait le rythme « Hambass B ». Quand ils inscrivaient les pas, c'était pour essayer de faire comme les allemands. Mais comme ça ne pouvait pas être pareil, le peu qu'ils ont acquis, là, c'était de faire comme ça. Pam-bam, 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 pam-bam. Et cette danse, c'est eux, à l'époque. Mais, heureusement, de génération en génération, les côtiers de tous bords ont commencé à les papillers, la connaissance de petits-petits. On a évolué tout en ajoutant quelques pas de plus pour ceux qui étaient dans les années 40 et ainsi de suite. « Hambass B » comme on l'aime dans cette région d'Une-Ka, Mayabassie est partout là-bas. « Diane, ça vous dit ? Je vous vois un kaba. » « Oui. » Donc, c'est l'ambass. Mais tout à l'heure, au micro, on faisait un commentaire, par exemple, sur notre frère Leblanc, le petit Blanc, l'albinos, qui marque quand même la scène. C'est l'un des héritiers, on va dire, de Salé John. « Exactement, il est hyper macabre, on ne peut pas regarder une vidéo de Salé John. » Quand on regarde une vidéo de Salé John, la première personne qu'on cherche, oui, le grand danseur là, Leblanc. « Ah bien, je suis sûr qu'il sera notre invité en des séjours. » On vous invite maintenant à retrouver un autre moment, une autre séquence avec l'Esséoué. Quand je dis Esséoué, on reste toujours dans la région du littoral et du sud-ouest aussi. avec Nono Flavie, un peu d'Abelé aussi, qui est la danse traditionnelle pure même des doigts là, des sawas. Et un peu d'Ngono là-bas, au pied du coupé Manengouba. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Les autres danses qui auraient évolué en fonction des rythmes et des influences. Ça vous branche aussi le makossa quand vous êtes, par exemple, sur votre scène de cours. Vous enseignez ça aussi ? C'est déjà une très bonne question. Alors, quand on parle de makossa, justement, on en parlait encore. Le makossa, en fait, on va dire que c'est une sorte de mariage exotique, en fait, de plusieurs danses africaines. Et à me demander si j'enseigne cela à mes élèves, en fait, je dirais oui, parce que le sembah que j'enseigne aujourd'hui, c'est une sorte de makossa, mais déporté en Angola. Voilà. Et c'est bien de le dire, Sandiviani. Saviez-vous qu'on a des frères bassins en Angola ? Non, je découvre. Voilà, donc... De toutes les façons, ce que moi, je peux dire, c'est que dans mon dernier album, j'ai fait un petit coucou au littoral en mélangeant le bikutsi et voilà. Et ça, c'est votre génie, Sandiviani. Oui, je suis une amoureuse des mélanges, donc allez sur YouTube, écoutez Olerma et vous verrez qu'une personne, un sawa peut danser dessus autant qu'une personne de bala. C'est une dame et une âme des musiques métissées qui vous parle, Sandiviani. On fait un super clin d'œil à l'équipe nationale du makossa, à Toto Guillaume et tous les autres. En citant quand même une belle équation mathématique mentionnée dans ce livre, l'équation mathématique du makossa, c'est le bol au bol, plus les sewe, plus la siko, plus la rumba congolaise, le merengue, le haïk l'afghanéen, le makossa. Estive, à propos, vous avez raison, c'est un mélange de toutes les danses venues du Cameroun et d'Afrique. Le makossa originel, justement, s'est adapté, il s'est mué en vogue, avec les rythmes en vogue au fil du temps. Et on fait un clin d'œil à celui à qui on doit ce rythme, Nélé et Youm, et pourquoi pas à celui qui l'a popularisé, Manoudi Bango, dans Sol Makossa. Voici qu'on quitte cette scène de l'ère culturelle sawa. Ah ben, il ne m'aurait pas pardonné si je n'avais pas mis la siko. On se rattrape. Voici la siko et on reparle de toutes ces déclinaisons dans quelques secondes. Voici la siko et on reprendit. L'asiko, quand on dit asiko, le premier réflexe c'est bassa. Les bassas. Les bassas, qui ont quand même ces variantes, on a dit chez les étonnes ainsi que bonne bétonne, avec quelqu'un que vous aimez beaucoup, Miss Charlotte, elle a disparu. Oui, mais là, je sais que dernièrement, dans le forum des fils et filles originales, elle vient de venir là. Voilà, d'accord. Autre chose, on a une variante dans le sud, l'asiko boulot avec oncle Medjomensom et Langamendomo aussi. Il y a un asiko dont on dit qu'il dériverait de as it goes. As it goes, c'est-à-dire ça coule. Et vous qui maîtrisez la rythmique, Steve. C'est vrai, ça ? C'est sans break, quand vous entendez la manière dont la guitare est jouée. C'est sans break. Donc, on lui prête, on prête une origine anglaise, enfin, dans l'expression as it goes, as it goes, et puis c'est devenu as it goes. Mais il y a tellement beaucoup de termes qu'on a chopés à l'anglais. Par exemple, window, la fenêtre, voilà. Par exemple, on fait bien un clin d'œil à Samson Shoga, à Jean Bicoco Aladin, ils sont nombreux, Cône Borgol. Mais ça, ça vous parle aussi, Diane Nassiko, quand vous êtes sur scène. Oui, oui. Vous dansez aussi bien, Nassiko ? Dites-moi, je vais me renseigner chez votre maître tout à l'heure. Toutes les danses camornaises, c'est inné. Bon, maintenant, balade heureuse, on va dans le nord ensemble, Steve, avec le Gouma. Le Gouma est une danse des guidères, des guidards, des guidères dans le Mayoluti. C'est une danse stratégique. Vous allez voir que les femmes dansaient presque à demi-torses pour, on va dire, distraire le colon pendant que ça chauffait. La colonisation battait son plume. Et peut-être aussi le Gourna, qui est une danse guerrière, d'ailleurs. Alors, le Gourna tout pourri a été fait, médaillé du mérite camerounais par le président de la République le 4 septembre 2019. C'est-à-dire que les danseurs, eux aussi, comptent. Voici un morceau choisi. Sanzi, nous y voilà. Là, donc, vous qui êtes chanteuse, vous ne mettez pas la danse derrière. C'est un fort symbole qu'un groupe comme celui-ci reçoit une médaille du mérite camerounais, décernée par le chef de l'État. C'est-à-dire que derrière la danse, il y a une expression. Peut-être que vous allez nous en parler dans le Bikutsi, non ? Mais toutes les danses expriment forcément quelque chose. Le Bikutsi, autant que les autres danses, sont chacune une histoire. Moi, je perçois ça comme ça. Avec la danse, on peut raconter tellement de choses sans ouvrir la bouche. Que, ben oui. Je ne vais pas demander à Steve s'il va se permettre un jour d'excrire ce module dans son école. Mais quand on en parle, c'est parce que quelque part, ça se perd. Et c'est un peu ce qui est à décrier. Oui. Je veux dire qu'en ce qui concerne notre culture, ce que nous savons faire, je pense que si déjà nous laissons ce qui fait à proprement dire notre essence pour se concentrer uniquement sur ce qui vient de l'extérieur, à force, justement, comme tout à l'heure tu l'as dit, on peut se retrouver justement à perdre nos valeurs, nos valeurs intrinsèques. Donc c'est la raison pour laquelle, même avant de faire les danses angolaises que je pratique aujourd'hui, je veux dire que je me défends sur quelques danses camerounaises. Il faut bien sûr rester dans ses racines. Vous êtes très modeste. Pourtant, Diane dit que vous êtes bon sur tous les pas de danse. On verra tout cela tout à l'heure en images. J'allais taquiner, j'allais demander ce que Diane peut dire le contraire. Ah ah ! Je vous avais dit que Sandy Vianney est très taquine et nous voici. Voilà, vous n'avez pas prévu ça. On vous invite maintenant, justement, et on parle de Steve et Diane, un couple de danseurs, voilà, qui me met une belle idée en tête. Et si on allait découvrir le bol des Boulou, du Jailobo et de la Vallée d'Untem, avec, ça va être un moment, une saveur. Regardez, c'est Obejaz que vous connaissez, qui est l'une des figures majeures de ce bol qu'on veut tant promouvoir. Obejaz, étoile du bol, accordéon pour corps à corps, accord parfait. On se rapproche de votre registre, Steve et Diane, la danse à deux, qu'est-ce que ça peut, comment dire, d'avoir de particulier ? J'ai fallu dire tout bêtement qu'on ne danse pas seul en Afrique. Oui, déjà, oui, de savoir qu'est-ce que c'est. Oui, allez-y. Alors, de savoir ce que c'est de particulier que de pratiquer à deux, ça a plein de choses. Vous savez, réussir à danser seul, c'est une chose. Parvenir à danser avec quelqu'un, à être en harmonie, en phase, ça en est tout autre. Donc, parvenir à faire ça, c'est en fait, comme on dit, avoir deux âmes. Vous devez être en phase. Exactement, avoir deux âmes, en fait, qui à un moment donné ne font qu'un et évoluent à ce moment-là dans la même direction. Donc, ce qui n'est pas souvent facile, on va dire, c'est le plus difficile à faire. Mais quand on n'y parvient, comme nous nous approchons déjà avec Diane, on ne peut pas dire que nous y sommes. Et on promet que l'autre question de Sam Viviani est en train de lui monter à la gorge. Oui, oui, en fait, c'est vrai, je me disais, oh, Sam Viviani, calme-toi. Toi, tu es joué quelque part, tu vas la gâter. J'allais demander, mais est-ce qu'au bout du compte, danser avec une personne et dénuder son âme, parce que moi, j'évite de danser en couple. Parce que pour moi, quand on danse avec une personne, c'est tout sur un long terme. On se dénude, on se découvre, on s'attache. Demandons à Diane. Est-ce que tous ceux qui dansent au collègue-collègue finissent par être des amoureux ? Dites-nous tout et le professeur ne vous fera rien. Est-ce que ce n'est pas une porte ouverte à l'amour ? Oui, cette complicité-là, justement, ça commence par là. C'est déterminant, en fait, pour danser à deux. Ben oui, parce que vraiment, c'est... Une porte ouverte à l'amour, je dirais oui et non. Non, pourquoi ? Explication. Voilà, non, pourquoi ? Ça dit, ça part uniquement oui, quoi. Oui, parce qu'au bout du compte, ça cuit. Pendant qu'on danse à deux, on se laisse aller. C'est ça, alors ? Peu importe qui on est, peu importe le titre qu'on a, peu importe d'où on vient, quand on danse à deux, on laisse tout ça de côté et on s'abandonne à l'autre. Pourquoi ? Mais avant, il ne faut pas oublier. Il faut que le rapport de séduction soit dépassé, peut-être ? Je vais danser. Là, j'entre dans, comment je vais dire ? Dans une autre peau ? Pardon. J'entre dans la peau de celle qui va danser et se laisser aller. Et qui laisse son cœur de côté. Et qui laisse tout de côté. Voilà. Alors, justement, dans cet exercice, on vous invite, regardez ce reportage de Merlin Kamla. Il est allé rencontrer Steve et Diane avec la force de l'image des vidéos qui circulent sur YouTube. C'est un régal sans égal. Les quelques secondes que j'ai pratiquées quand je danse sont des moments divins. La danse, c'est ce que j'ai de plus précieux. La danse, c'est ma vie. Ils ont trouvé leur voie en pratiquant la danse. Steve et Diane sont des professionnels spécialistes de Semba et de Kizomba. Quand on parle de Kizomba ou de Semba, on se retrouve directement en Angola. Donc, ce sont leurs danses traditionnelles. Comme nous, Benzikin, c'est une danse traditionnelle à nous. Le Semba, c'est un peu comme le côté plus dansant de la Kizomba. La Kizomba est un peu plus sensuelle. Elle impose des postures. Passé par la salsa, le rock, le jazz, le lambada et le rock'n'roll, Steve Ngumeta totalise plus de 15 ans d'enseignement en la matière. Un savoir-faire qu'il a su transmettre à sa partenaire. Je suis ce que je suis aujourd'hui grâce à lui. Parce que je n'avais même pas les basses. Et lui, il m'a montré les ABC de la danse jusqu'au niveau où je suis là. Il y avait un club de danse juste à côté de notre maison. C'était au Centre des Handicapés, Etoukébé, quartier Etoukébé. On appelle ça au foyer culturel. Donc, il y avait un établissement, c'était le club à noblesse. Et j'y allais constamment, je me mettais juste à la fenêtre pour voir ce qu'ils font. Voilà, au bout de deux, de deux fois, je me suis dit, écoute, ça, je vais m'intéresser à ça. C'était en 2004. Et donc, je m'y suis mis en 2009. Plusieurs fois médaille d'or et triple champion du Cameroun en danse latine, la légende, comme il est surnommé, continue de faire face à de nombreuses appréhensions liées à son métier. La danse qui se caractérise principalement par la finesse, la douceur, la sensualité, pour faire de beau, il ne faut pas forcément être heureux, il ne faut pas forcément être dur dans ce qu'on fait. Et justement, pour un danseur qui respecte ce qu'il fait, qui apprécie, qui savoure ce qu'il fait, il doit se confondre à l'art qu'il pratique. C'est la raison pour laquelle, justement, on a tendance à nous confondre, justement, à des personnes efféminées, efféminées ou alors des personnes bilingues, comme on dit souvent. Depuis 2018, le couple de professionnels des danses afro-latines dirige une école de danse, le Alpha Dance Academy, situé au quartier Bastos à Yaoundé. Le revenu est moins que les attentes, mais la passion reste vive. La danse ne nourrit pas vraiment son nombre, comme on disait. Il faut, on a besoin de faire, on a besoin d'un boulot qui nous permette de joindre les deux bouts et on ne danse pas le ventre vite. Si la danse me donnait ce que j'avais aujourd'hui, je serais une personne accomplie, une salaire très accomplie. Et je ne vais pas dire que ça ne me donne pas ce que je veux ou j'attends, mais je vais dire que ça me donne une certaine satisfaction personnelle. Alors c'est un plaisir que, comme on dit, l'art ne peut pas acheter. Ces pas de danse ont conquis plusieurs fans au-delà du Cameroun. Le maître fait des disciples sans distinction de race. Alpha danse, c'est ça ? C'est cela. C'est cela. De belles images de Libreville. Vous étiez au festival Mbolo. S-P-K. S-P-K pour quoi ? S-P-K, c'est salsa, comme on peut dire Simba, et B pour Bachata, et K pour Kizomba. Kizomba. On en reparle dans nos figures de style tout à l'heure avec beaucoup de plaisir. Je sais par exemple que Sanzeviani a souligné trois mots. Elle pose des postures, elle y reviendra. Mais on va, pour ne pas perdre le Nord, se balader au fil dans le pays. On n'a pas oublié par exemple le Bottle Dance du Nord-Ouest. On vous en propose quelques images là justement. On reste dans le registre des danses à deux. Et là, on y est toujours. C'est vrai que là, il y a un peu plus de distance le Bottle Dance. C'est légèrement, c'est beaucoup moins sensuel. C'est pas pour les séries. Oui. Bon, en parlant de... On pose la question aux professionnels, on n'en sait rien. Bon, écoute, en parlant de distance, on va dire oui. Ce n'est pas tout à fait... Les corps ne sont pas rapprochés. Comme on dit tout à l'heure, eh bien, voilà, me dit-il avec. Les corps ne sont pas tout à fait rapprochés. Donc, ce qui est important en fait avec le Bottle Dance, en fait, c'est la façon, c'est l'exécution des pas. C'est bien calculé. Exactement. Et je dois dire, pour rajouter, c'est une danse aussi inscrite en compétition à Africa Dance. C'est une danse en compétition quand on parle de danse camerounaise. Et vous faites plaisir au patrimoine du Cameroun, justement, en inscrivant le Bottle Dance comme le Ball. Le Bottle Dance, il nous manque à John Minan. C'était une figure de style en la matière. Le Bottle, on a oublié de rappeler que c'était une danse inspirée par celle que faisaient les explorateurs sur leur bateau et nos frères de la côte du Sud ont su voir et s'en inspirer. Après le Bottle Dance, allons rapidement à l'ouest chez Diane savourer les pas du Mangambe et du Benskine. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 « Mangambe » Elle est née dans les années 50 à Bangante, lors d'une veillée d'un notable. Et une jeune dame très talentueuse a éclaboussé la scène de son talent, justement. Et elle s'appelle Marie, laissez-moi retrouver son nom, Marie Dagmin. Et puis l'assistance l'a applaudi et acclamé par son nom patrimonial, son nom généalogique, qui est tout simplement Mangambe. Donc, le Necha est devenu le Mangambe, grâce à cette belle histoire. Ah, ça c'est chez vous. On va dire que c'est chez vous, chez nous. Là aussi, les montagnes. C'est quand même aussi intriguant, Benskine, les motomènes. Oui. Voici une anecdote que Néné m'a racontée. Je ne sais pas si c'est vrai. Quand, à une époque, à Douala, les routes étaient un tout petit peu cabossées, il fallait que les motos circulent. Donc, il fallait que la moto avance et recule, avance et recule comme dans le Benskine, d'où l'expression Benskine donnée au motomène. C'est bon à savoir, pour l'histoire. Eh bien, dis donc. On voyage. On va dans l'Ombambe. Vous savez bien que... Non, pas dans l'Ombambe. Dans le département du Noun, on va retrouver le Mendo. Tu sais danser, comme en Fumban ? Bien sûr. Ben, voyons ça avec ces jolis coups de rin. C'est bon. Voilà, c'était le Mendo de Noun, de Fumban, les danseuses, je l'ai dit, les sœurs de Manguelun, la danseuse du roi Njoïa. Images, titre d'un livre écrit par Henri Nicot. C'est juste imagé. J'ai choisi ça comme ça. Et vous savez bien que les Nounes et les Mbamounes et les Mbamouas sont parentés. Ça nous donne un joli trait d'union. C'est tous descendant du Ticard, du peuple Ticard. Voilà pourquoi on va tout de suite dans l'Ombambe, avec quelque chose que vous aimez, qui exige beaucoup de souplesse. Vous allez faire un commentaire. Le Géhéma des Yambassas et la danse Bafia. J'espère que je prononce bien. Le Ntamke. Voilà, c'est comme ça que ça s'appelle la Bafia. Merci pour ce morceau choisi. Sanzi, vous vous êtes essayé à ça, peut-être ? Bien sûr. Ah, vous le réussissez ? Oui. On aurait eu beaucoup d'espace que vous auriez fait quelques démos. Ben oui, très bien. J'aime beaucoup cette danse-là. Oui, quelque chose de particulier. Beaucoup de souplesse aussi, Diane, Steve. Oui, surtout la souplesse-là aussi. Parce que là, quand je regarde le morceau choisi, on voit que les danseurs ont besoin de tout leur corps pour s'exprimer. Donc les épaules, le torse, le bassin, du scopier. C'est vraiment excellent. C'est excellent. Allons nous amuser, juste pas loin d'une barbe. On reste dans l'Omban et dans la Haute-Sanaga. On va à Yoko, on va trouver quelque chose qui s'appelle le Timburi, j'espère que le nom de la Sanzalaba. Et quand on traverse dans la Haute-Sanaga, il y a des pas de danse qui se ressemblent à Nanga, dans la Haute-Sanaga. Vous retrouvez même dans les rues, la Yanga. Ça s'appelle aussi le Senghor. Senghor, 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 et le Senghor, 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 et le Senghor, Senghor, Senghor. Voilà, c'était un clin d'air, on n'oublie personne, on est dans la Haute-Sanaga à Nanga-e-boko. On fera rapidement une escale à Doumé, à l'est, Cameroun, là où le soleil se lève, chez Carmen Villet de CRTV News. On retrouve la Douyaïe, regardez, c'est aussi percutant. Non, on retrouvera ce morceau choisi, la Douyaïe, à l'est Cameroun. En attendant, par exemple, on vous annonce le journal de Clarence Gay, on vous annonce nos appuis de l'histoire après le journal. Manoudi Bango et les têtes brûlées, immense figure du Makossa, c'est un rendez-vous. On parlera des dernières sorties de San Zidiani, on parlera de Maestro Pipo, professionnel aussi des danses urbaines, qui va représenter le Cameroun à Dakar, au Sénégal. En attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Est-ce qu'il est calé à Douyaïe ? On parlera ! Ce que Timmy Toro fait dans Merci, c'est le rythme, la danse Minkan Mimbun.